Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Bonsoir et bienvenue dans ce journal Mesdames et Messieurs, voici les principaux titres Évolua dans un système dématérialisé De collecte de recettes non fiscales La Dégirade forme des inspecteurs des finances Sur ses logiciels de gestion Au total 46,10 millions de dollars Ont été mobilisés par le gouvernement C'est mardi 21 mai 2024 Lors de la séance d'adjudication d'obligation du Trésor Marché d'échange, pas de situation de surchauffe Observée cette semaine Mesdames, Messieurs, bonsoir C'est en tout cas pour permettre aux inspecteurs des finances En mission de contrôle des recettes non fiscales A bien faire leur travail Que la Direction Générale des recettes administratives Judiciaire domaniale de participation Qui évolue depuis un temps dans un système dématérialisé De collecte des recettes A organisé un atelier de formation à leur intention Il s'agissait d'une formation sur le logiciel logirade Dont le mérite vise surtout l'élargissement de l'assiette fiscale La Direction Générale des recettes administratives Judiciaire domaniale et des participations Évoluant depuis dans un système dématérialisé Des procédures de collecte des recettes non fiscales A travers notamment les logiciels logirade A jugé utile d'impliquer les inspecteurs des finances Afin que ces derniers appelés à effectuer un contrôle a priori Et a posteriori s'approprier aussi l'outil D'où l'essence de cette formation au bénéfice des inspecteurs des finances Actuellement au contrôle des recettes non fiscales Ces derniers se disent très satisfaits de cette initiative de la DGRAD Traduisons la détermination de cette régie financière En vue d'une mobilisation accrue des recettes Cette formation a consisté essentiellement à nous imprégner Et puis à nous configurer dans le système Pour rendre beaucoup plus efficace notre contrôle des recettes non fiscales La motivation c'est d'aider l'Etat à une mobilisation optimale des recettes non fiscales Et ça doit permettre aux différents services Notamment les services d'assiettes De mettre à jour leur répertoire Dans un premier temps De nous aider à constituer toujours dans la lousirade Les dossiers des assigéties C'est-à-dire qu'il s'agit de l'élargissement de l'assiette fiscale Et puis veiller à une liquidation conforme des recettes du trésor La direction de l'inspection générale des finances A voulu dans le cadre de renforcement des capacités Envoyer tous les inspecteurs de finances Qui sont en contrôle actuellement des recettes non fiscales Dans une formation pour suivre la lousirade Parce que comme nous le savons Actuellement la mobilisation des recettes non fiscales Se fait à travers un logiciel Qu'on appelle le logiciel Les inspecteurs de finances ont été au parfum de ce logiciel Il était important dans le cadre de contrôle Que nous puissions y avoir accès si facilement De manière à améliorer le contrôle Bien d'observation a été faite par les inspecteurs des finances en formation Sur les logirades Ils insistent beaucoup pour qu'un accent particulier soit mis sur le contrôle La DGRAD aujourd'hui, l'IGF, dans son travail de contrôle des finances publiques L'IGF mène plusieurs aides dans les régies financières Et il pose un certain nombre d'actes Et à partir du moment où nous, on a déjà basculé dans une procédure dématérialisée Des procédures de collecte Il était normal qu'ils puissent participer à cette formation Pour suivre cette chaîne qui est informatisée depuis jusqu'à la fin Et à partir de ce moment-là, ils peuvent comprendre la manière dont le travail se fait actuellement à la DGRAD Parce que, vous êtes sans ignorer qu'avant, il y avait une chaîne manuelle Eux, ils étaient encore dans cette chaîne manuelle Alors il était question qu'ils puissent aussi intégrer la chaîne informatisée Et ils ne pouvaient pas intégrer cette chaîne informatisée sans avoir suivi la formation C'est ça qui a motivé qu'ils puissent suivre cette formation pour s'approprier aussi l'outil Et en s'appropriant l'outil, nous sommes très contents de la manière dont ça s'est passé à cette formation Et nous avons eu beaucoup d'observations, ils ont fait beaucoup d'observations Et ça va nous permettre d'améliorer encore, d'améliorer davantage l'outil qui est déjà opérationnel dans six secteurs d'activité Il s'y est de préciser que cette session de formation a bénéficié de l'accompagnement du projet Gouvernance financière du ministère des Finances Un projet qui a comme objectif la mise en place d'une chaîne informatisée des recettes en République démocratique du Congo Sachez qu'au total, 46,10 millions de dollars ont été mobilisés par le gouvernement sur le marché financier local ce mardi 21 mai 2024 Lors de la séance d'adjudication d'obligation du trésor en dollars américains En effet, le ministère des Finances a procédé le 21 mai 2024 à l'émission d'obligation du trésor en dollars américains Les montants mobilisés représentent un taux de couverture de 115,25% en raison des 40 millions de dollars mis en adjudication Au total, quatre soumissionnaires notamment des banques et autres établissements de crédit se sont prêtés à cette opération financière d'une maturité de 15 mois et un taux d'intérêt de 10% Les assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se tiendront ce jeudi 30 mai 2024 à Nairobi, au Kenya La BAD va procéder au cours de cette édition 2024 au lancement de son rapport phare Perspectives économiques en Afrique Ces rapports fournissent des données et des analyses vitales et actualisées, cruciales pour les décideurs africains leur permettent de prendre des décisions éclairées Chaque année, les rapports Perspectives économiques en Afrique du groupe de la Banque africaine du développement fournissent des données et des analyses vitales et actualisées, cruciales pour les décideurs africains leur permettant de prendre des décisions éclairées Les thèmes du rapport 2024 Impulser la transformation de l'Afrique La réforme de l'architecture financière mondiale s'aligne sur les thèmes des assemblées annuelles du groupe de la Banque Les rapports Perspectives économiques en Afrique 2024 au cours de ces assemblées annuelles dressera les bilans des progrès accomplis par l'Afrique dans la transformation de son économie et le maintien de son développement au cours des dernières décennies Cette évaluation examinera les principaux facteurs, contraintes, lacunes et options politiques Les prochaines Perspectives économiques régionales et les rapports par pays dont la publication est prévue Dans les courants de l'année fourniront des analyses approfondies supplémentaires pour informer l'élaboration des politiques au niveau régional et national La cérémonie de lancement des perspectives économiques en Afrique se dérouleront en deux temps Une présentation des points saillants du rapport suivi d'une discussion sur ses conclusions La BAD note qu'il est crucial d'accélérer la transformation de l'Afrique pour que les continents rattrapent les autres régions du monde et se remettent sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des priorités de développement AIT5 de la Banque africaine du développement Cette transformation est vitale pour que les continents puissent s'engager efficacement et prospérer dans les chaînes des valeurs mondiales Le pont Renga qui facilite les échanges commerciaux sur l'axe routier Sakegoma dans la province du Nord Kivu menacé d'effondrement C'est pour éviter cette catastrophe que le gouverneur de cette province s'est référé au fonds de promotion de l'industrie dont la mission est aussi des financements des infrastructures d'utilisés publics Une visite d'inspection a du reste été effectuée Suivez Le pont Renga de Burimana en plein affaissement a été visité par le gouverneur militaire du Nord Kivu Le général-major Peter Thiry Mouami, c'est 21 mai 2024 Le chef de l'exécutif avait à ses côtés les directeurs provincials du FPI pour évaluer la situation sécuritaire sur le lieu Nous sommes au pont Renga où j'ai appelé les DPDFPI pour qu'il arrive lui-même à s'assurer que la sécurité est là Assuré de la sécurité, le directeur Honoré Kabunda fait rapport à sa hiérarchie afin de planifier les débuts des travaux Nous avons été ici avec l'excellence comme il l'a dit, nous avons été ici pour voir un peu la faisabilité Comment est-ce que le FPI, dans ses attributions, il peut aussi financer la construction de ces ponts Avec les dallos qu'on va mettre, je crois, quelques mètres ici C'est comme ça que nous avons été L'étude avait déjà été faite, mais il y avait des hésitations, comme l'excellence l'a dit, des hésitations en termes sécuritaires Mais moi-même, je suis au niveau des ponts Vous avez vu les ponts et là, si on n'intervient pas, je crois que d'ici quelques jours, ça va s'effondrer Là, on dirait vraiment, un pays comme étant un État n'a pas pu intervenir C'est là que nous sommes là, et nous venons de parler avec la hiérarchie au niveau du siège J'espère que d'ici quelques jours, le financement pourrait arriver Pour que les ponts soient réhabilités Et à l'intérêt de la population de Boremana, Minova, pourquoi pas du Congo en général Mais quelle est l'utilité de cet ouvrage ? Le général-major Peter Thirimo Amin Kouba, gouverneur du Nord Kivu, explique Si on a la possibilité d'avoir les moyens, c'est un pont très, très capital pour la province Et si ça s'affaisse, il y aura encore une coupure entre le Nord et le Sud Le pont Renga, vous le savez, est situé à Boremana, chefferie de Baoundé Il relit le Nord au Sud Kivu, c'est une des voies importantes des desserts agricoles Stop à la polliation de la concession Ex-Mano, située dans la commune Nord des Lanceliers Ce domaine foncier appartient bel et bien au fonds de promotion de l'industrie Destiné à la construction des logements sociaux des cadres et agents Dans une déclaration de dénonciation faite ce lundi, l'intersyndical du FPI pointe Le droit accusateur en direction de la famille Kingo, suivi Déclaration de l'intersyndical du fonds de promotion de l'industrie au sujet de la concession Ex-Manoa L'intersyndical du FPI, constitué des syndicats UNTC, CEC et CDT, est profondément préoccupé et choqué D'apprendre les démarches de la famille Kingo tendant à ravir la concession Ex-Manoa propriété du FPI En effet, le FPI est propriétaire de la concession Ex-Manoa, ayant une superficie de 20 hectares Située dans la commune de Lanceliers, dans la ville-province de Kinshasa Suivant le certificat d'enregistrement volume AN41-Folio 171 du 7 mai 2019 Et l'arrêté ministériel numéro 653 bar cab.mine.af.fons bar 2019 du 20 juillet 2019 Qu'il a acquis en dation depuis plus de 10 ans auprès de la société Manoa Disposant de son titre de propriété obtenu en bonne et due forme Le FPI a lancé un projet de logement sociaux en faveur de ses agents et cadres A ce jour, l'intersyndical du FPI est surprise et choqué D'apprendre que la famille Kingo a engagé des actions judiciaires Et obtenu des jugements à l'insu du FPI Pour prendre cette concession en sa faveur Et priver ainsi le membre du personnel de cet établissement public De la jouissance de leurs biens L'intersyndical du FPI fait noter par ailleurs que Dès que le FPI a appris l'existence des décisions judiciaires L'ayant déguerpi de cette concession A sollicité et obtenu sa réinstallation De l'inspecteur général de services judiciaires et pénitentiaires En date du 8 avril 2024 Mais cette décision de l'inspecteur général Peine à être mise en exécution Du fait de nombreuses présenteurs Et interventions de certaines autorités politico-judiciaires Et policières de notre pays L'intersyndical du FPI Condamne fermement ses actions engagées Par la famille Kengo A l'insu de cet établissement public Qui dispose de son titre de propriété Depuis 2019 Lequel titre est devenu à ces jours inattaquable Elle invite donc les autorités compétentes A faire respecter la loi Et à réhabiliter le FPI dans ses droits C'est-à-dire le réinstaller dans sa concession L'intersyndicale du FPI L'intersyndicale du FPI s'engage Au nom de la défense des droits et intérêts de ses membres A mener toutes les actions nécessaires Visant à le remettre dans la jouissance de leurs droits Plusieurs actions sont prévues pour cela Ainsi fait à Kinshasa Le 14 mai 2024 Pour l'intersyndicale du FPI Le président Le camarade Thierry Bruno Mangala Secrétaire général de l'UNTC La direction générale des impôts Alerte et informe le public Sur un réseau d'escrocs Qui arnaque les Congolais En les invitant à formuler Leur demande d'embauche à la DGI A l'aide d'un formulaire Conçu moyen en paiement De certains frais Suivez attentivement ces communiqués La direction générale des impôts Porte à la connaissance du public Qu'un réseau d'escrocs A créé un portrait Des candidatures Pour le récritement du ministère des finances Direction générale des impôts Dans l'adresse en description au bas de l'écran Avec un portrait du directeur général des impôts A partir de ces portraits Ces réseaux d'escrocs Arnaquent de paisibles citoyens En les invitant A formuler leurs démons d'embauche A la direction générale des impôts En ligne A l'aide d'un formulaire conçu A cet effet Moyennant Paiement de certains frais Aussi La DGI Appelle-t-elle A l'attention particulière Du public A ne pas se laisser prendre Dans cette vaste escroquerie Et à dénoncer L'air hauteur Auprès de services spécialisés Fait à Kinshasa Le 14 mai 2024 C'est signé Barnabé Mouakadi Mouamba Directeur général L'inspecteur général des finances Chef de services Jules Alinguete Appris par jeudi 16 mai dernier A la 8e édition du forum Géosciences Ayant réuni Les décideurs politiques Les scientifiques Et tous les acteurs Qui œuvrent Dans les domaines Des géosciences Face à la jeunesse Estudiantine De l'université De Kinshasa Le but était De les sensibiliser Et les ouvrir Aux différentes opportunités Et perspectives De leur science Vanessa Makuigo La 8e édition du forum Géosciences Qu'organise Le club géosciences De l'université De Kinshasa A vécu jeudi 16 mai A la colline inspirée Unikin Devant une salle Remplie des étudiants De cet alma mater Plusieurs panélistes Venant des entreprises Publiques et privées Ont les uns Après les autres Entrétenu L'assistance Sur les connaissances Nécessaires Qui serviront A parfaire Leur formation Au nombre Des intervenants L'inspecteur général De finances Chef de brigade Des marchés publics Gabriel Cabanangui-Louimbo Représentant personnel Du chef de service Jules Alinguete Dans son exposé Ce dernier A échangé Avec l'auditoire Sur l'impact Des missions De contrôle Administratif Et financier De l'IGF Dans le secteur Minier Aussi Il a parlé Du rôle Que joue l'IGF Et comment Elle contribue A l'implémentation De la bonne gouvernance Je pense qu'ils ont compris Que l'IGF C'est leur service C'est le service À la disposition De la nation Et que le travail Que nous faisons C'est pour améliorer La bonne gouvernance Si la bonne gouvernance Est là N'est-ce pas Les recettes Sont bien canalisées Il y a Traçabilité Il y a Moins de corruption Il y a Moins de détournements Et L'état Congolais Disposera D'assez De revenus Pour s'occuper De cette jeunesse Et s'il y a Transparence Dans les secteurs Et qui viennent De cette faculté Des sciences Trouveront De l'emploi Dans les secteurs À travers La présentation De l'IGF Les étudiants Ont réalisé Que grâce A la volonté Du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi L'IGF Arrive A mieux Encadrer Les recettes Générées Dans les secteurs Miniers Le président Du club Géosciences A remercié A l'occasion Les panélistes Tout en saluant Leur intérêt Et assudité Nous sommes d'abord Très fiers Et honorés Aussi De la présence De l'inspection générale Des finances A cette 8ème édition Nous remercions aussi Les chefs de l'état Pour son accompagnement Envers la jeunesse Congolaise Que nous sommes Et nous sommes Très contents Outre l'IGF On prépare A ces forums Du géosciences L'ASNEL Les centres National Des télédétections Et la Bralima Pour n'hésiter que cela Marché d'échange A présent Le taux est resté Relativement stable Sur les deux segments Du marché A l'indicatif Comme au parallèle Cette semaine Le dollar Sénégocie A Kinshasa A l'achat A 2900 CEDEF Contre 2800 CEDEF A la vente C'est vendredi 24 mai 2024 Sur le marché parallèle Alors que le taux Indicatif De la banque centrale Du Congo Révient A 2799 CEDEF Le dollar Il s'observe Donc une légère Dépréciation De la monnaie nationale Fin de ce journal Mesdames et messieurs Le rappel des titres Évolua dans un système Dématérialisé De collecte Des recettes Non fiscales La dégérate Forme des inspecteurs Des finances Sur les logiciels De gestion Au total 46,10 millions De dollars Ont été mobilisés Par le gouvernement Ce mardi 21 mai 2024 Lors de la séance D'adjudication D'obligation Du trésor Marché d'échange Pas de situation De surchauffe Observée Cette semaine Ainsi se referme Cette édition Du journal de l'économie Mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi Et bonne suite Des programmes Chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Vous est proposé par Fonds des promotions De l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite De vos projets